coucou tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour mon petit bonheur numéro 13 et on va commencer tout de suite par une petite couche de gesso comme d'habitude donc je le précise à nouveau pour les personnes qui ont demandé le carnet c'est un carnet 140 grammes et j'ai quand même collé deux pages ensemble histoire d'être sûr que leur lieu tienne le coup bon c'est pas des carnets de grande qualité donc c'est pour ça que je fais ça et que quand je vois que ça commence à craquer j'essaye de mettre soit des pages de livres soit du scotch de masquage etc pour essayer que ça reste entier jusqu'au bout et donc là je vais je suis venu sécher mon gesso et je vais venir utiliser un pochoir avec de la pâte structure donc un pochoir mûr que j'ai depuis très longtemps que vous connaissez il vient de chez action il est très très fin mais moi je l'aime bien et il fait bien son job donc tout va bien par contre pour les nettoyer c'est un peu galère parce que j'ai l'impression que plus on essaye de les nettoyer plus on les abîme donc finalement quand ça veut pas partir ça veut pas partir et puis ça reste et puis c'est tout donc voilà je suis venu mettre mais ma pâte structure je vais le mettre de côté et je vais les relier par le milieu je voulais vous dire que je suis ravie de l'accueil que vous avez fait à mes petits bonheurs jusqu'à aujourd'hui je trouve très sympathique tous les messages que vous me laissez etc je prends un plaisir à aller lire et à vous répondre dès que je peux des fois je traîne un peu je sais mais dès que je peux je vous réponds je les lis je l'air et je vous réponds à chaque fois même si c'est un petit merci ou quoi que ce soit au moins vous savez que j'ai lu vos messages et qui me font énormément plaisir et donc c'est pour ça je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes vidéos je sais qu'une par jour c'est beaucoup mais je vois bien que vous êtes souvent là et merci beaucoup pour cet accueil donc ici je vais venir utiliser à nouveau mes broucheaux j'avoue que je les utilise souvent car j'en ai beaucoup plus que les magicoles que mes peaux commencent à être vides en magicoles donc j'essaye plutôt d'utiliser les broucheaux et c'est des pigments vous savez que c'est ce que je préfère donc voilà c'est pour ça que je les utilise souvent je trouve que c'est pratique et que ils donnent des beaux résultats et donc je viens à nouveau les utiliser ici et donc vous avez vu je les ai mis directement sur la page et je viens mettre de l'eau j'essaye d'éviter qu'ils aillent jusqu'à jusqu'à la allure mais bon vous savez comme d'habitude les pigments n'en font qu'à leur tête ils sont pas à notre service c'est nous qui le sommes on doit supporter ce qu'ils ont envie de faire non mais c'est vrai que les pigments ne sont pas toujours faciles à utiliser mais c'est ça qui fait leur charme aussi on obtient des fois des créations magnifiques parce que parce que justement ils ont pas fait ce qu'on voulait donc voilà bon là comme vous voyez ça déborde un peu donc je remets un peu de d'essuie tout en dessous pour pas que ça tâche trop les autres pages puis je continue à mettre mes pigments du jaune et du orange et là je viens mélanger un petit peu le tout et j'ai fini d'écraser au doigt les pigments qui restaient sur la page et vous avez vu avec mon essuie tout je suis venu enlever une partie qui était un petit peu trop foncé à mon goût pour cette page et là avec une lingette humide je viens directement enlever avant que ça soit sec les parties que je veux laisser un petit peu plus claires on va faire un petit peu plus coi et là c'est le moment où il faut bien bien sécher le tout parce que sinon la pâte de texture reste un peu humide et ça va être compliqué après pour les tamponnages etc donc il faut vraiment que tout soit bien sec et là je viens utiliser mon énorme tampon mûr alors pareil ne me demandez pas d'où il vient parce que je l'avais acheté dans une boutique qui existait une boutique de scrap qui existait avant chez moi et qui a fermé j'ai pas gardé l'emballage et je ne sais pas du tout quelle marque c'est ça fait longtemps que je l'ai, je l'adore je m'en sers pas assez souvent d'ailleurs parce qu'il est trop bien rangé je pense mais voilà c'était juste pour vous dire que je ne sais pas quelle marque c'est je sais pas du tout, j'ai plus l'emballage et là je vais venir utiliser cette image alors oui j'aurais pu vous dire bon je l'ai fait spray de l'imprimer trop grosse pour la couper en deux mais pour vous dire la vérité c'est pas du tout le cas je me suis plantée encore une fois en l'imprimant des fois je vais vite et puis je ne fais pas attention à la taille et puis elle sort comme ça un peu trop grosse et je me dis qu'est-ce que je vais faire avec ça et du coup ma méthode que vous connaissez déjà qui n'est pas nouvelle je viens couper l'image en deux et je viens l'utiliser à chaque bout de page donc non je ne l'ai pas fait spray de l'imprimer trop grosse pour faire ça mais une fois qu'elle était imprimée surtout que mon encre commence à baisser dangereusement pour que je finisse mon défi et donc voilà une fois qu'elle était imprimée j'ai dit je vais l'utiliser quand même et donc j'ai décidé de la couper en deux c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire donc ça ne me dérange pas voilà je trouve que ça fait un effet complètement différent et que ça change ça change ça change de ce que je fais d'habitude d'avoir cet effet un petit peu comme ça un miroir un petit peu moitié-moitié enfin je ne sais pas trop comment vous expliquer mais voilà le petit lampadaire c'est un die cut toujours des carnets de chez Action donc je vous l'avais dit au départ que j'allais essayer d'en utiliser pas mal bon après il y en a certains qui ne collent pas vraiment enfin il y a certains thèmes qui ne collent pas vraiment avec les die cuts que j'ai donc c'est pour ça que j'imprime certaines images mais si vous ne voyez plus d'images jusqu'à la fin à partir d'un moment c'est que mon encre s'est terminée donc voilà j'en connais un qui va encore aller enfin bref donc voilà je suis venue découper à nouveau mes petits flocons la huile chatte je crois que je vais en mettre trois c'est bien entendu pour mettre un petit peu de blanc en plus puis je viens commencer à intégrer mes images par les tamponnages comme d'habitude avec le tampon écriture et là mon petit bonheur c'était ce côté un petit peu décoration chaleureux je trouve que les maisons en hiver elles sont toujours plus chaleureuses qu'en été je ne sais pas pourquoi mais c'est cette sensation que j'ai c'est plus en tout cas chez moi il y a toujours une petite bougie un petit truc pourtant je ne décore pas plus que ça attention je ne sais pas voilà mais il y a quand même cet esprit des petites fleurs d'hiver une petite bougie qui brûle des petites lumières qu'on allume plus tôt parce qu'il fait nuit plus tôt tout simplement et du coup ça rend les maisons chaleureuses et c'est ça que je voulais présenter ici un petit bonheur chaleureux à travers ces lumières qu'on voit à travers les fenêtres etc et donc voilà mon petit bonheur je viens également ancrer le contour de page car ici je n'avais pas envie de faire de trait bon des fois je fais les deux aussi mais là je voulais juste ancrer je viens mettre mon chiffre 13 les gouttelettes noires bien sûr un peu de blanche également vous savez que tout le long du carnet j'ai gardé quand même quelques petits codes dans ces petits bonheurs qui me représentent un peu donc voilà les gouttelettes en font partie puis ma petite étiquette c'est ça qui me fait le plus peur si je n'ai plus d'encre dans l'imprimante c'est de ne plus pouvoir imprimer mes bonheurs donc je ne sais pas comment ça va se passer on verra bien mais vous aurez déjà l'explication si jamais il y a des changements à ce niveau là donc voilà bonheur chaleureux et c'est exactement ça que je vous disais je trouve que c'est chaleureux en hiver moi je ne sais pas c'est mon sentiment en tout cas donc je viens faire le contour des étiquettes et je ne sais pas ce que vous pensez vous moi j'aime beaucoup cette page car elle m'a beaucoup apaisée je ne suis pas énervée ni rien en ce moment mais je trouve qu'elle est une fois finie elle est apaisante dites-moi vous ce que vous en pensez c'est intéressant de voir les points de vue différents mais moi elle m'a beaucoup apaisée en tout cas voilà elle va être terminée moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite en commentaire et à demain pour une nouvelle page et un nouveau petit bonheur bisous bisous